Bonjour à tous, donc 11ème partie de la modélisation du piano dans Blender, donc c'est la dernière. Dans cette partie, on va voir comment modéliser la petite bordure ici dorée, les trois pédales ainsi que les partitions. Et pour finir, le chimel ici doré avec la petite couronne par-dessus. Donc, je viens dans Blender, donc j'ouvre le fichier partie 10, là où on s'était arrêté la dernière fois, et je vais commencer par créer la petite bordure dorée qu'on a vue, donc ça, ça va vraiment être tout simple. Je place mon curseur 3D, à peu près à la bonne position, voilà, je fais Shift A, j'ajoute un cube, et je vais le faire à la bonne taille, donc je l'agrandis un petit peu. Voilà, on va le réduire. C'est vraiment juste une bordure, donc c'est vraiment pas très grand. Je passe en mode édition, CTRL TAB pour passer en mode vertex, et voilà, je la fais à la bonne taille. Comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. Bon, c'est pas l'élément le plus important du piano, mais bon, ça prend pas beaucoup de temps de le faire, donc voilà, et maintenant on va commencer à modéliser les pédales du piano. Donc je vais me mettre dans un nouveau calque pour ne rien avoir dans ma vue et que ce soit un peu plus clair. Donc, je vais ajouter un cube. J'appuie sur le point de mon clavier numérique pour faire un zoom sur le cube. Voilà, et je vais l'agrandir sur l'axe des Y, voilà. On réduit un petit peu la taille sur l'axe des Z. Je viens en mode édition et je vais faire quelques loops cut, donc je vais en faire plusieurs dans la longueur, comme ça. Et je vais venir sélectionner, voilà, cet edge loop, donc Alt pour sélectionner un edge loop avec le clic droit. Et je vais venir sélectionner le Proportional Editing, donc je mets Enable. Et là, quand je vais faire un scale, alors je vais changer ici, vous voyez que je suis en 3D curseur, je vais venir sur Median Point, puisque avec le mode 3D curseur, ça faisait un scale à partir de mon curseur 3D, donc c'est pas ce que je voulais, donc on se met en Median Point. Et quand on vient faire un scale, vous voyez que là, avec la molette de ma souris, je peux venir régler ce Proportional Editing. Donc je vais désélectionner tout ça, puisque je veux juste faire, voilà, une modification sur ce côté. Donc je fais GX pour bouger de ce côté. Et voilà, j'ai, avec le Proportional Editing, la possibilité de bouger en même temps un peu toutes les arrêtes. Donc je vais le régler, voilà, comme ça, et je bouge sur le côté. Voilà, donc ça me semble bien. J'ai plus qu'à venir sélectionner ces parties, donc Alt, Shift, pour sélectionner les deux parties ici. et je vais faire un scale sur l'axe des X. Donc je vais désactiver le Proportional Editing. Et je vais faire un scale sur l'axe des X. Donc pour faire un scale complet, en fait, je vais faire SX0. Voilà, donc j'entre la valeur 0 pour vraiment aplatir toute cette partie. Voilà, je vais venir sélectionner les points ici et les réavancer un petit peu comme ça. Et on vient en mode Face, comme ça. Et on va faire un petit Extrude, un autre. Je reviens en mode Edge et je vais ravancer un petit peu celle-ci. Voilà, donc là on commence à avoir la forme de notre pédale. Je ravance aussi un petit peu cet Edge ici. Voilà. Et je vais faire un Smooth. Donc je fais Shading Smooth et je vais ajouter un Subsurf qu'on va passer à 3 pour l'instant. Et on va faire quelques Edge Loops pour maintenir tout ça. Donc, voilà. Je vais en faire ici. Un autre de ce côté. De ce côté-ci aussi. Un vers le fond. Et ça me semble pas mal, mais c'est un peu trop plat ici. Si vous regardez une pédale, c'est assez arrondi en fait vers le bout. Donc, je reviens en mode édition, en mode Vertex. Et je vais sélectionner les Vertex ici pour les aplatir un petit peu. Et on va venir sélectionner uniquement celle du bas ici pour créer cet arrondi. Vous voyez. je vais faire pareil avec celle-ci. Voilà. Et on va faire un Scale sur l'axe des X pour créer aussi cet arrondi sur la partie ici. Donc là, voilà, ça me plaît déjà beaucoup plus. Et donc, on a la première partie de la pédale qui est terminée. Donc, je vais la réduire un tout petit peu. je vais venir agrandir un petit peu cette partie ici. Et on va créer donc, à partir de cette pédale, on va créer la deuxième donc à côté. Alors, je fais Shift-D pour dupliquer. Et là, pour inverser le sens de la pédale, je vais tout simplement faire un Scale sur l'axe des X. Et alors, plutôt que d'être pas très précis comme ça, vous voyez ici, en bas de l'écran, on a la valeur du Scale en bas à gauche. Et donc, on peut voir à peu près de combien on fait le Scale. Alors, pour l'inverser complètement, il faut faire un Scale de moins 1. Donc, je vais faire SX moins 1. Et vous voyez que ça me fait un Scale de moins 1 sur l'axe des X. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je vais le dupliquer encore une fois. Donc, Shift-D, X. Voilà. Et je vais venir... Donc, déjà, je vais supprimer le SubSurf. Et je vais venir faire un Loop Cut ici. Donc, je fais un clic droit pour le mettre au milieu. Je fais SX pour aplatir ce Loop Cut. Je reviens en mode édition et je vais supprimer cette partie. Sauf que je vais me mettre en mode Face. Voilà. Comme ça. Et je vais faire Delete Faces. Voilà. Puisque là, en fait, on va créer la pédale du milieu qui a des bords arrondis des deux côtés. Donc, je vais réutiliser la pédale que j'ai utilisée. Et on va tout simplement faire un Mirror. Mais là, ça ne va pas marcher puisque vous voyez que le point, le centre de gravité de notre mèche à droite est ici. et le Mirror va fonctionner à partir de ce centre de gravité. Donc là, on a un trou entre les deux mèches. Alors, pour remédier à ça, on avait déjà vu comment faire dans une leçon précédente. Alors, je sélectionne toute cette Edge Loop ici. Et je vais placer mon curseur 3D au centre, donc sur cette Edge Loop. Donc, je fais Shift-S, Curseur to Selected. Et vous voyez que maintenant, mon curseur est placé sur cette arête ici. Ensuite, on se met en mode objet. On fait Ctrl-Shift-Alt-C. Donc, un raccourci clavier assez compliqué. Et on fait Origin to 3D Curseur. Et là, vous voyez que mon origine vient se placer sur mon 3D Curseur et donc sur cette arête. Et donc maintenant, si je fais un Mirror, vous voyez que ça me le fait parfaitement là où il faut. Je fais Apply. Et là, je vais pouvoir supprimer cette Edge Loop. J'en ai plus besoin. Donc, je fais X, Delete Edge Loop. Et voilà, on a supprimé cette Edge Loop. Et je refais un Subsurf. Alors, le raccourci, c'est Ctrl-3. Donc, encore une fois, le 3 au-dessus de notre clavier AZERTY, pas le 3 du clavier numérique, sinon ça ne va pas marcher. Et on va venir ici atténuer un peu cet arrondi. Voilà. Et comme ça, on a créé nos pédales. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, on va maintenant les importer dans notre calque 1, ici. Donc, on va toutes les sélectionner. on fait M pour amener cette fenêtre. Et on va cliquer sur le premier calque. Et voilà, nos objets qui étaient dans le deuxième calque sont partis sur le premier. Je vais réduire un petit peu la subdivision pour l'instant, pour ne pas que ce soit trop lourd. Et je vais placer mes pédales. Donc, elles sont un peu grandes. Je vais les réduire. Et donc, on va les placer au milieu le plus possible. Et on va les mettre voilà, contre notre piano. Et alors, pour donner l'impression, cette petite impression, si vous regardez ici, voilà qu'elles sont incrustées vraiment dans le piano, on va faire une petite bordure dorée ici. Donc ça, ça va être très très simple. On se met en vue de face. Je place mon curseur ici. J'ajoute un cube. Voilà. Mon cube est ici. Je vais réduire un petit peu sa taille comme ça. Et je vais faire tout simplement deux loop cuts comme ceci. et dans l'autre sens. On vient en mode face. On supprime Oups. On supprime donc cette face. Donc, X face. Voilà. Et il ne reste plus qu'à relier les différentes parties. Alors là, je fais... j'appuie sur le point de mon clavier numérique pour me recentrer sur ce mèche et pouvoir tourner autour sans difficulté. Et donc là, on revient en mode vertex et on va compléter les faces. Donc je sélectionne les quatre points, j'appuie sur F. Et voilà. Voilà. Donc là, on a complété les faces. Et j'amène voilà ce cube là où il faut. Je le réduis un petit peu. Donc je rappuie sur le point pour me recentrer sur cet objet. Voilà. Et je vais le dupliquer. Donc Shift-D, j'appuie sur X pour faire cette duplication sur l'axe des X. Je fais un petit scale. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc pour nos pédales, donc là, c'est parfait. Voilà. La taille me semble également assez... convenable pour l'instant. Donc on va laisser comme ça. Et on va créer tout de suite les partitions. Donc ça, ça ne va pas être très très dur. Alors on va créer les partitions de notre piano avec tout simplement un plan. Donc j'ajoute un plan. Voilà. Je vais faire un petit scale. Une rotation sur l'axe des X. Donc R, X et je tape 90 au clavier numérique pour faire la rotation sur l'axe des X de 90 degrés. et on va la réduire un petit peu et la placer comme ceci sur notre pupitre. Hop. Oups. Voilà. Une petite rotation et on va la placer contre le bord de notre couvercle. Alors là, ce que je vais faire... Oups, pas trop quand même. Il ne faut pas qu'elle rentre dans le couvercle. Alors là, ce que je vais faire c'est lui donner un peu des formes puisque là, c'est vraiment une partition vraiment très plate. tout ce que je vais faire c'est venir en mode édition W et je vais faire subdivide plusieurs fois. Donc W subdivide. Donc ça va me subdiviser cette feuille. Et maintenant, je vais venir par exemple en mode face. Je vais actionner le Proportional Editing et je vais faire quelques modifications comme ça. Vous voyez que le Proportional Editing nous permet d'influencer d'autres parties de la partition et pas uniquement la face sélectionnée. Et donc ça va nous permettre de faire des petites modifications comme ça pour donner un peu plus de courbe à notre feuille puisqu'une feuille est rarement plate comme un plan. Donc là, on va pouvoir faire quelques petites modifications. on fait un smooth et là, on a notre partition. Donc après, vous pouvez faire pareil avec une deuxième partition si vous en voulez plus qu'une. Et vous pouvez aussi varier un peu ces motifs. Donc par exemple, je la duplique, je reviens en mode face et je refais quelques petites modifications. Donc il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. et donc je modifie un petit peu pour pas qu'on ait exactement la même forme de partition et que ça varie un petit peu. Donc voilà pour la partition, ça me semble bien. Je vais faire attention qu'elle ne rentre pas dans le couvercle. Et on va créer maintenant le chimel. Alors le chimel, ça ne va pas être très dur. On va déjà faire la petite couronne au-dessus. Donc je vais encore une fois ajouter un cube. je vais faire un petit scale comme ça. On va le rentrer dans cette partie. Voilà. Et on va le dupliquer donc Shift-D sur l'axe des Z. Comme ça. On va faire quelques loop cuts. Voilà. Et je viens en mode face. Je sélectionne cette face. Je vais tout simplement en faire un extrude. Voilà. Comme ceci. Je vais désactiver mon Proportional Editing. Et donc je vais faire un peu cette forme de couronne qu'on a. Donc c'est le logo chimel en fait. en fait. Donc je viens ici. Je sélectionne cette face. Je refais un extrude. Encore un extrude. Voilà. Je vais le placer un peu près au milieu. Je vais faire une rotation. Voilà. comme ceci. Je vais l'agrandir un petit peu sur l'axe des Z. Donc là c'est vraiment pour avoir la forme de ma couronne. Comme ça. Et je vais venir créer un edge loop ici. Je fais un clic droit pour le placer exactement au milieu. et je supprime ces vertex. Et on va refaire un mirror. Donc comme tout à l'heure. Voilà. Mirror. Apply. On revient en mode édition. Et là je vais faire un petit scale. Voilà. Pour rapprocher ces vertex. Et on va faire un merge. Donc W merge. Et on va faire collapse. Non. Plutôt at center. Voilà. Donc W merge at center. On fait ça pour toutes nos vertex ici. Et on va même venir en mode face et supprimer la face qui est au milieu. Puisqu'on n'en a pas besoin. Voilà. Donc vous voyez avant on avait cette face au milieu. On la supprime. Et on a donc le logo Shimmel. Donc là il est un peu un peu grand. Donc on va le baisser. On va le réduire. Et on va créer le texte Shimmel. Donc là encore une fois c'est très simple. On fait Shift A et là on a un outil texte ici. Je fais une rotation sur l'axe des X donc RX90 et pour changer le texte on vient en mode édition. Donc je supprime mon texte et je vais marquer Shimmel. Voilà. Donc là je l'ai supprimé et j'ai marqué Shimmel. Donc vous voyez en mode édition on peut supprimer donc comme si on écrivait avec un texte normal on revient en mode objet. On place notre texte. Voilà. Et alors là vous allez voir qu'il va être un petit peu plat. Si je zoome dessus voilà c'est vraiment plat. Alors on va venir dans les options de texte ici et on va faire un petit Extrude. Donc pas trop grand. Voilà. On peut même faire d'autres options comme le Bevel. Si je me rapproche ici vous voyez que je peux faire un petit Bevel sur mon texte donc on ne va pas en faire un trop grand on va juste rajouter un tout petit Bevel pour que les arêtes attirent mieux la lumière ça va donner un résultat un peu plus sympa. Un peu plus d'Extrude et voilà. Comme ça on peut placer notre Shimmel. Et voilà. Donc pour le Shimmel qui est placé donc là on ne voit pas grand chose puisque on n'a pas encore les textures et tout ça mais il est bien ici. Voilà. Si je le sélectionne il est ici. On a les partitions on a les pédales et donc voilà pour cette partie sur la modélisation donc on a fini toute la modélisation de notre piano et dans les prochaines parties on passera sur la texture l'éclairage et le rendu. Donc voilà pour cette partie.